salam alaikum j'espère que vous allez bien à l'occasion de la nouvelle année je vous souhaite une bonne santé de meilleurs voeux la réussite j'espère que tout ira bien cette année pour tout le monde je vous remercie beaucoup de me suivre et de m'encourager je vais faire avec vous un glaçage miroir je vous mettrai la recette de la bûche que j'ai déjà fait une vidéo dessus en dessous de cette vidéo j'ai dans la description je vais vous montrer la recette de la bûche de la bûche que j'ai déjà fait en dessous de cette vidéo on va pour la recette le glaçage miroir il nous faut 150 grammes de sucre en poudre le glaçage miroir il a 150 grammes de sucre de sucre de sucre de sucre 100 grammes de lait concentré sucré Nous avons 100 g de chaleur, le chaleur, 7 g de gélatine, il nous faut 6 feuilles de gélatine, les feuilles sont moyennes comme vous voyez, elles sont petites, si vous avez des grandes, il vous faut 5, il y a un petit g de chaleur, il y a un petit g de chaleur, il y a un petit g de chaleur, les 150 g de glucose, 75 g d'eau, 50 g de chaleur, je vais mettre ma gélatine trempée dans l'eau froide, je vais prendre une casserole, je mets mon sucre dedans, je mets ma balance à zéro, je mets la balance à zéro et je pèse 150 g de glucose, on a besoin de 15 g de glucose. Je rajoute l'eau, je laisse bouillir, on va laisser le gélatine, on va laisser le gélatine. Voilà, le temps que le sirop cuit, je vais mettre mon chocolat à fond dans le bain, le temps je vais mettre mon chocolat à fond dans le bain. Voilà, comme vous voyez, il devient un caramel très clair. Le sirop caramélisé un peu, il fait des bulles, on va mettre en chauffe-eau. Je vais mettre mon chocolat à fond, je vais rajouter la gélatine, on défle la gélatine, on défle les concentres. Je rajoute le lait concentré. Je rajoute le lait concentré. Je rajoute le sirop. Et je mélange. Je rajoute le colorant. Là, je vais faire un colorant couleur pêche. Je rajoute la couleur pêche. Je rajoute la couleur pêche. Je rajoute la couleur pêche. Voilà, une fois que je l'ai mixé, comme vous voyez, j'ai fait le double de la quantité. Comme tout le monde, on a doublé la quantité parce que je vais faire deux bûches. Je vais le filmer au contact. Voilà. Je rajoute le papier au contact. Je vais le mettre au frigo toute la nuit. Je vais le mettre au frigo toute la nuit. Je vais le mettre au frigo toute la nuit. Voilà mon glaçage. Il a bien refroidi, comme vous voyez. Je vais le chauffer au micro-ondes ou au bain-marie. Maintenant, je préfère le chauffer au bain-marie. Voilà mon glaçage est bien chauffé. Il chauffe au glaçage Rahma. Je vais le mixer. Je vais le mixer. Je vais le laisser atteindre la température de 35 degrés. Je vais le laisser atteindre la température de 35 degrés. On va commencer le glaçage. Voilà le glaçage est terminé. Regardez comment il est brillant. Il est joli. Il faut le glaçage qui est déjà ébrouillé. Alors, si votre glaçage est un peu collant, vous pouvez lui rajouter un peu de lait concentré pour le corriger. Le glaçage est très bon. Il 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 est très bon. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'oubliez pas de vous abonner. à ma chaîne. D'appuyer sur la petite cloche pour avoir toutes les nouveautés. Et je vous dis à bientôt. A bientôt. A bientôt. A bientôt.